... sur Golf FM et Golf TV, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean-Marie. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Adolphe Tidi. Monsieur ? Monsieur Tidi Adolphe. D'accord, vous avez 90 secondes pour votre intervention. Merci, merci pour les deux invités. Merci, monsieur Itaïko et monsieur Rao Papayan. Merci pour tout ce que vous faites pour la liberté au Bénin. Mais j'ai une préoccupation. Quelle conduite ou quelle prévention vous avez de la réunion qui se tendra à dénir avec le chef de l'État ? Nous vous demandons de mettre la balle à terre. Est-ce que, ensemble, avec le chef de l'État, vous puissiez discuter et sortir le pays de cette tension ? Je vous remercie. C'est donc que vous remercions du fait que vous soyez resté dans le temps que vous avez imparti pour votre intervention. C'est un bon exemple que je souhaiterais que ceux qui vous suivront dans les interventions puissent quand même observer. Bonjour. Bonjour. Auditeurs ou téléspectateurs, au bout de fil, bonjour. Bonjour. Allô. Merci de vous présenter. Je m'appelle Paul Locosu. Nous vous écoutons. Je suis très content du débat de ce matin. Mais je voudrais simplement demander à Issaïko de revoir ses lexiques. Parce qu'en réalité, tout le peuple béninois sait aujourd'hui que des forces que moi, je ne qualifierais pas d'occultes ou d'invisibles. parce que ces forces-là sont visibles, localisées, connues, sont derrière l'éclatissement qu'on observe aujourd'hui chez ces syndicalistes. Oui, il y a des problèmes au Bénin. Oui, il y a des problèmes dans le monde syndical. Oui, le Bénin est un problème économique. Mais lorsqu'on observe le rapport incestueux qu'il y a entre ces syndicalistes aujourd'hui et les politiciens de l'opposition, je me porte personnellement des questions. Bref, pour faire coup, est-ce que le construit, comment il s'appelle, Issaïko, il y a quelques années, pouvait construire ce qu'il a construit à Fidroset ? Est-ce que tout le monde ne connaît pas la vie que menait les enseignants dans ce pays avant l'arrivée de Yaïboni ? qu'ils étaient sur des desfas, ou sur des motocyclerques qu'on poussait. Aujourd'hui, les enseignants, dans leur majorité, sont véhiculés. Non, soyons sérieux. Yaïboni n'a certainement pas tout fait, mais ne le couvrez pas aux gémonies. Je vous en prie, bonne journée. Merci, c'est nous qui vous remercions de votre passage dans cette émission. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît ? Herman Maiton de Veldokoff. Nous vous écoutons, vous avez 90 secondes. Merci bien. Je voudrais demander aux invités, ne pensez-vous pas que ce soutien politique de cet honorat, je veux parler de Lazare Serhouto ce jour, est en train de vous desservir ? Vous parlez de grève, bien de marche, le jour, le chef d'affaire marche, et l'honorable vous soutenir. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça bien. Deuxième point. On aurait appris que quelqu'un aurait envoyé un message à un ministre pour lui demander de lui trouver un plateau d'antenne, un plateau de télévision pour casser la grève. Connaissez-vous la personne ? Le temps d'admissibilité dans votre école, M. Paul Eiffelco, dans toutes ces grèves, qui sont ceux qui souffrent le plus ? Ne pouvez-vous pas faire la grève à la japonaise ? C'est un moment de mes temps. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci. Une autre intervention. Bonjour. Alain Pervenon, au bout de fil. Vous suivez ma part des vérités. Le thème, émission du 26 janvier 2014, La réplique. Nos invités, vous les connaissez. Paul Eiffelco, Raouf Fafayan. Vous êtes en direct sur Golf FM et Golf TV. Bonjour. Un autre intervenant, au bout de fil. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Yannick Godonon. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je dis bonjour à vos invités. Et d'entre deux jours, je tiens à l'heure de dire que je suis un agent permanent de l'État et que je viens à peine de dépasser les 25 ans. Alors, ma toute première question est de savoir est-ce qu'au niveau des centrales syndicales, il n'y a pas des jeunes qui puissent assurer la relève ? Parce que depuis près de 10 ans où moi je regarde le journal à la télé, je ne continue toujours pas à voir les mêmes. Deuxième question. Et je pose cette question là à M. Eiffelco. Quand un grand syndicaliste que je respecte beaucoup roule son véhicule sans assurance et qu'il se fait arrêter et dit qu'on ne doit pas normalement l'arrêter, qu'est-ce que lui, Paul Eiffelco, qu'est-ce qu'il en pense ? Et troisièmement, une question de jeunes. Si tout le temps, nous ne faisons que des grèves, où est-ce que l'État trouvera l'argent pour souvenir à nos besoins ? Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. C'est donc que vous remercions de votre intervention, le dernier intervenant de cette matinée d'émission. Bonjour. Bonjour. Bon, l'avant-dernier. Bonjour. Bonjour. Vous avez 90 secondes. Merci. Je m'appelle Adamo Kifouli. Adamo Kifouli. Merci. Je vous appelle Gagion. Je salue les syndicalistes qui sont sur votre plate ce matin. Moi, j'ai une seule préoccupation. Je vous demanderai qu'il y ait l'appelement puisque demain, on a appelé les syndicalistes sur la table de la négociation. j'aurais bien voulu que les deux parties se comprennent pour que le Pénin puisse aller et du mieux. Donc, encore une fois, moi, je souhaite pour l'appelement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à l'auditeur ou au téléspectateur au bout de fil. Le vrai avant-dernier, avant de prendre maintenant le dernier. Non, non, non. Je ne pourrai pas répondre. Vous allez répondre, M. Paul Essayiko. Je vous donne ma parole. Vous aurez le temps de répondre. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ferdinand Atouy qu'on appelle communément Pupé Atouy. Bon, s'il vous plaît, c'est à titre réceptionnel que nous vous recevons parce que le temps des appels est déjà passé. Nous vous donnons une minute. Moi, j'ai juste une préoccupation. Ça tombe bien. Allez-y. Voilà. Je voudrais demander à tes responsables qui sont sur le plateau est-ce possible que ce problème de grève soit définitivement réglé un jour au Bénin ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Aujourd'hui, avoir la vie des enseignants, est-ce qu'ils n'ont pas gagné quelque chose depuis l'arrivée du docteur Yayaïbouni ? Merci. Merci. La dernière intervention, nous ne savons pas qui va la porter. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci de vous présenter. Moi, on m'appelle Idriss Olyamide. Vous avez rigoureusement 60 secondes. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Vous ne voyez pas que vous êtes légardé par votre propre fissure. Alors que vous êtes vous êtes gagné vis-à-vis de votre population. Est-ce que vous pouvez présenter en face du monde des blessés du jour parce que vos présentateurs ont bien posé des problèmes en disant que vous avez l'habitude d'utiliser tout ça le bouton. Présentez-nous vos blessés du jour. Ensuite, est-ce que ça qu'un orateur financier du pays ne peut pas vous satisfaire jamais finit la fin du jour à dimanche prochain. À dimanche prochain. Retour sur le plateau de cette émission. C'est une émission avec